bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astuces aujourd'hui je vais vous montrer comment recharger votre stylo plume l'ami safari qui est un stylo excellent pour dessiner je l'adore mais par contre vous ne pouvez pas utiliser de cartouches ordinaires à l'intérieur vous êtes obligé d'acheter les cartouches l'ami ou d'acheter ceci c'est un convertisseur pour l'ami et ça coûte à peu près 7 8 euros et c'est très bien parce que ça vous permet de mettre l'encre de votre choix dans votre stylo simplement sachez qu'il ne faut surtout pas utiliser de l'encre de chine dans un stylo plume parce que celle ci contient de la gomme arabique et la gomme arabique va venir obstruer la plume et rendre votre stylo inutilisable très rapidement donc surtout pas d'encre de chine moi j'utilise ceci c'est de l'encre carbone que j'ai en noir et en sépia donc pour le noir c'est de l'encre carbone pour le sépia c'est de l'encre pigment alors elles ont les mêmes propriétés toutes les deux c'est à dire que elles fonctionnent très bien avec le stylo plume et surtout elles sont waterproof c'est à dire qu'une fois qu'elles sont sèches vous pouvez tout à fait passer votre aquarelle par dessus l'encre ne va pas se diluer avec la peinture ça c'est bien et pour recharger votre stylo il n'y a rien de plus simple je vous ouvrez votre stylo plume et vous allez juste faire attention vous voyez là il y a de chaque côté un espèce de petit relief donc ce petit relief on va le mettre juste sur le l'espace qui lui est réservé dans le stylo alors dans le bon sens par contre hop voilà on appuie bien jusqu'à ce qu'il soit bien descendu ensuite alors moi pour celui ci je vais mettre de l'encre noire alors vous avez vu j'ai juste j'ai juste fait comme ça c'est parce que ces petits flacons d'encre ils viennent avec un espèce de réservoir qui facilite le transfert de l'encre dans le stylo donc il faut juste le basculer une fois pour que le réservoir se remplisse d'encre ensuite vous plongez votre plume à l'intérieur une fois que c'est fait vous tournez cette partie là vous voyez la pompe qui descend une fois que vous êtes au bout hop vous tournez dans l'autre sens au départ la première utilisation vous risquez de ne pas avoir vous voyez là on voit on voit à peine l'encre qui est arrivé ici mais l'encre normalement doit tout remplir donc c'est pas grave je recommence et hop je tourne dans l'autre sens et voilà une fois que l'encre est arrivé au bout votre stylo est rempli alors là en fait je vois qu'il n'est pas tout à fait bien rempli donc je recommence c'est pas grave voilà cette fois ci c'est bon ma cartouche est pleine si malgré tous vos efforts votre cartouche ne se remplit pas peut-être que votre que votre convertisseur a un défaut je dis ça parce que ça m'était arrivé avec le premier que j'avais commandé il était tout neuf mais je n'arrivais absolument pas à le remplir quoi que je fasse il ne se remplissait pas je me disais mais c'est pas possible c'est pourtant je fais bien je voyais pas comment ça pouvait fonctionner autrement et en réalité c'est parce qu'il avait un petit défaut peut-être qu'il était percé ou quelque chose comme ça donc si vous faites exactement comme moi mais que votre convertisseur ne se remplit pas et bien demandez un échange et le suivant devrait fonctionner voilà maintenant vous pouvez dessiner avec votre lami et ce qui est bien c'est qu'avec le stylo plume on a deux épaisseurs de traits c'est à dire que si vous utilisez votre stylo de manière classique vous obtenez un trait de cette épaisseur et si vous le retournez et que vous utilisez votre plume à l'envers votre trait est bien plus fin et ça ça va vous être utile si vous voulez par exemple que vos hachures soient plus fines que les contours de votre sujet vous n'avez pas besoin de changer de stylo avec un même stylo vous avez deux largeurs de traits différentes celui-ci pour information c'est la plume extra fine c'est la plus fine de chez lami personnellement je pensais qu'elle serait bien plus fine que ça je pensais qu'en fait ça ce serait le trait normal après il faut savoir aussi que ça dépend des papiers sur certains papiers le trait sera différent donc il faut expérimenter et trouver le papier qui met le plus en valeur cette encre alors lami safari il y en a de toutes les couleurs et il y en a de toutes les épaisseurs ils sont ils sont référencés par des lettres et je vous mets dans l'article du blog les correspondances entre les lettres et la taille de la plume si vous me regardez sur youtube je vous mets le lien vers l'article du blog afin que vous puissiez aller jeter un petit coup d'oeil et je rappelle que dans la description de la vidéo vous avez les liens vers les produits que j'utilise sur amazon je vous mets pas tous les liens vers tous les lami qui existent mais vous tapez lami safari dans amazon et vous allez trouver votre bonheur merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la prochaine salut